Dans cette vidéo, on aimerait écrire 16 sur 21 sous la forme d'un nombre décimal. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est poser la division 16 divisé par 21. Alors c'est parti ! 16 divisé par 21. Voilà. On voit que 21, c'est plus grand que 16. Donc ça veut dire que le résultat va être sous la forme 0, quelque chose. Donc pour pouvoir diviser 16 par 21, il va falloir que je regarde les 0 qui sont après la virgule. Donc on va écrire 16 sous la forme de 16,000, etc. Je pourrais en ajouter encore une infinité. Mais on va s'arrêter là pour l'instant et on rajoutera les autres si on en a besoin. Alors, dans 16, combien de fois 21 ? Et bien 21 est plus grand que 16, donc 0 fois. Et ensuite, ce qu'on va faire maintenant, c'est s'intéresser aux 0 qui sont après la virgule. Donc ça veut dire qu'ici, il faut aussi que je mette une virgule après le 0. Alors maintenant, dans 160, combien de fois 21 ? J'ai l'impression que 7 fonctionnerait bien. Mais on va vérifier ça. On va faire la multiplication 21 fois 7. Voilà. Alors, ça fait combien ? Et bien 7 fois 1, ça fait 7. 7 fois 2, ça fait 14. Donc 21 fois 7, ça fait 147. Pour trouver 21 fois 8, il faut rajouter 21 à 147. Alors 21 plus 147, ça fait combien ? Et bien 21 plus 147, on va l'écrire ici, regarde. Plus 21, alors ça fait 8, 6 et 1. Ça fait 168. Donc ça veut dire que 21 fois 8, c'est déjà trop grand. Donc on va rester avec 21 fois 7. 21 fois 7, voilà. Donc 21 fois 7, ça fait 147. Donc je vais enlever 147 à 160. 160 moins 147. Alors, ça fait combien ? Et bien 160 moins 147, ici il faut que je rajoute un 1, donc ici aussi. 10 moins 7, ça fait 3. 6 moins 5, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. Donc je trouve 13 comme reste. On va continuer en abaissant un deuxième 0, ici. Voilà. Donc maintenant, on s'intéresse à 130. Dans 130, combien de fois 21 ? Et bien 21 fois 7, ça fait 147, ça semble... C'est trop grand, c'est sûr. Mais il semblerait que 6, ça soit pas mal. Alors on va essayer. On va faire 21 fois 6. Et on va voir combien ça fait. Alors 6 fois 1, ça fait 6. 6 fois 2, ça fait 12. Et on trouve 126. Donc 21 fois 6, ça a l'air pas mal. Parce que 21 fois 7, c'est trop grand. Et 21 fois 6, c'est juste un peu plus petit que 130. Donc ici, on va faire 21 fois 6. Voilà. 21 fois 6, ça fait 126. Donc on va enlever 126 à 130. Alors, combien ça fait 130 moins 126 ? Et bien en fait, ça fait 4. Alors on peut calculer, si tu veux, regarde. 10 ici moins 6, ça fait 4. Ici, il fallait que je rajoute une unité. Donc 3 moins 3, ça fait 0. 1 moins 1, ça fait 0. Donc on trouve bien 4 ici. Allez, on continue. On va abaisser un autre 0. Voilà. Alors, on trouve 40. Dans 40, combien de fois 21 ? En fait, juste une fois. Parce que déjà, 2 fois 21, ça fait 42. Et 42, c'est déjà trop grand. Donc juste une fois. Une fois ici. Et une fois 21, ça fait 21. Donc on enlève 21 à 40. Combien ça fait ? Et bien ici, je rajoute un 1. Ici aussi, 10 moins 1, ça fait 9. 4 moins 3, ça fait 1. Donc je trouve 19. Imaginons qu'on veuille trouver le nombre décimal qui correspond à 16 sur 21 au millième près. Ça veut dire qu'il nous faut 3 chiffres après la virgule. Donc là, on en a déjà 3. 1, 2, 3. Mais seulement, ce troisième chiffre-là, il peut être soit, si on veut l'arrondir, il peut être soit 1, soit 2. Tout dépend de ce qui va être à la quatrième position. Donc ce qu'on va faire, c'est continuer la division pour trouver quel est le chiffre qui va être à la quatrième position. Si c'est un chiffre qui est égal à 0, 1, 2, 3 ou 4, on va laisser le 1 ici. On aura arrondi à 1. Si c'est un chiffre qui est plus grand que 5 ou égal à 5, donc si c'est 5, 6, 7, 8 ou 9, et bien le 1 ici se transformera en 2. On va arrondir le chiffre au millième supérieur. Alors, c'est parti. On va rajouter un 0 ici et on va continuer notre division. Donc on va changer de couleur, on va prendre du rouge. Et on va abaisser le quatrième 0 ici. Donc ici, je trouve 190. Donc ce que je veux savoir, c'est dans 190, combien de fois 21 ? Eh bien, 10 fois 21, ça fait 210, donc c'est trop grand. Et si on essayait 9 fois 21 ? Alors, 21 fois 9. On va calculer combien ça fait. 9 fois 1, ça fait 9. 9 fois 2, ça fait 18. Et on trouve 189. 189, c'est bien plus petit que 190, donc c'est bon. Donc ici, c'est un 9 qu'on a trouvé. Et 190 moins 189. Voilà. 190 moins 189, ça fait 1. Donc ici, je me retrouve avec un reste de 1. Et j'ai trouvé qu'à la quatrième position, après la virgule, eh bien, j'ai un 9. Donc ça veut dire que si je veux arrondir ce chiffre-là, eh bien, ce chiffre-là, si je veux l'arrondir au millième près, pardon, eh bien, il faut que je transforme le 1 ici, à la place des millième, en 2. Donc 0,7619, si je l'arrondis, c'est à peu près égal à 0,762. Voilà. Et donc, on a trouvé notre résultat. 16 sur 21, c'est environ égal à 0,762. Voilà. On a trouvé notre résultat.